Hello, hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop méga contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel unboxing, calendrier de l'Avent spécial The Body Shop. C'est mon tout premier, oui, mon tout premier calendrier de l'Avent The Body Shop. Ça fait, je crois que c'était les premiers quand même un petit peu à lancer cette tendance des calendriers beauté. Et ça fait quelques années maintenant qu'ils sont sur le marché et honnêtement, à chaque fois, tous les ans, je me tâte à en prendre un, etc. Et en plus, ils font trois calendriers à chaque fois avec différents budgets, selon vos envies, vos budgets et si vous avez envie de découvrir plus ou moins la marque The Body Shop. Honnêtement, je crois que le premier, c'est 50 euros, le deuxième, c'est 90 et le troisième, 120, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. En tout cas, je vous mets tous, tous, tous les liens en barre d'infos. Avant de commencer l'unboxing de ce calendrier de l'Avent, je voulais quand même vous parler du make-up que j'ai parce que ce sont des petites pépites et je me dis que ça peut peut-être vous intéresser. Déjà sur les yeux, j'ai utilisé cette palette-là de chez Technique que j'ai acheté en Belgique. Je crois que je l'ai acheté à 10, si je ne me trompe pas. Et honnêtement, c'est juste une merveille, c'est juste une merveille, 5 euros je crois, ou 5,99, je ne sais plus. Mais c'est juste de la folie. Ça fait plusieurs fois que j'utilise et vraiment, elle est trop, 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 trop bien. Sur les yeux avec, j'ai mis des faux-cils magnétiques, ce sont les Magnetic Seed, je vous en ai parlé dans une vidéo unboxing. Le liner est méga bien, même s'il n'est pas hyper facile, il est méga bien. Et ils sont très bien aimantés, c'est schlac. Après, au début, on les sent un petit peu, mais pour l'instant, ça a l'air de bien tenir. Ils sont un petit peu longs à mon goût, mais je pourrais les recouper, etc. Mais je les aime beaucoup pour une première utilisation. Magnétique, c'est la vie, c'est la vie parce qu'il n'y a plus besoin de colle, etc. C'est trop bien, c'est trop pratique. Et pour finir sur les lèvres, j'ai utilisé le Berry Bite de chez Nabla, qui est juste une couleur sublime. Donc voilà, je voulais vous le dire, histoire d'avoir un petit make-up un peu plus festif. D'ailleurs, j'ai des paillettes et tout, aujourd'hui, je suis... On est en mode Noël, fête de fin d'année, tout ça, ça peut être sympa. Si vous voulez que je refasse ce style de make-up sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire. Dès maintenant, si vous aimez les unboxings, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je ne fais pas que des unboxings sur ma chaîne, je fais plein d'autres choses, mais j'en ai fait quelques-uns qui ont l'air de vous plaire un petit peu, donc je suis plutôt contente. Merci pour vos retours, même si je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, merci, merci pour vos petits retours. Sachez que c'est The Body Shop qui me l'a envoyé généreusement et je les remercie. C'est la première fois que je reçois du coup un calendrier de l'Avent gratuit et que je peux découvrir en plus les calendriers de l'Avent The Body Shop. Et honnêtement, il est méga lourd, méga qualitatif, donc il se présente comme ça. Alors je vous avoue qu'il y a 2-3 ans, ils avaient des calendriers de l'Avent avec des renards un peu argentés, etc., qui étaient sublimes. Je préférais ce style de design-là que le style Noël traditionnel. Après, c'est très beau, hein. C'est vrai que dans notre déco de Noël, vous le posez dans votre salon pendant toute la période de décembre, novembre-décembre, ça peut être très très joli, ça vous met dans l'ambiance de Noël, mais moi, c'est pas ce que je préfère comme design. C'est vrai que je préfère les trucs un peu plus... un peu modernes, on va dire ça comme ça. Donc à l'intérieur, ça s'ouvre comme une petite maison et vous avez évidemment 24 cases. Je ne crois pas qu'il y en a 25, si je ne me trompe pas, il y en a bien 24, qui sont bien compartimentées et en vrai mode puzzle, quoi. On va déjà ouvrir la première case. Donc c'est des petites cases comme ça, avec des petites citations. Je vous en lis quelques-unes. Des milliers de personnes dans le monde entier sont sans-abri, aider ceux qui sont dans le besoin en faisant du bénévolat auprès d'une association locale à Noël. C'est des petites phrases sympas. Après, honnêtement, ça va nous culpabiliser, je trouve. En tout cas, cette phrase-là me culpabilise, me dit, mince, peut-être que je ne devrais pas investir dans le make-up et peut-être aller voir ailleurs. Effectivement. Donc après, moi, j'ai plein d'autres idées d'associations. Je suis en train de réfléchir à plein de petites choses. Donc je vous en parlerai à l'occasion, toujours en lien avec le Sénégal et ma belle-maman. Mais voilà, ça peut être intéressant, mais je ne sais pas comment le prendre, en tout cas, ces petites citations. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a. Je ne me suis pas du tout spoilée. Donc je suis trop méga contente. Est-ce qu'il y a du make-up, que du soin ? J'en sais rien. Premier produit, une petite crème pour les mains à la noix de coco. Alors, je suis méga fan de la noix de coco, mais le beurre corporel à la noix de coco de chez The Body Shop, c'est, on va dire, celui que j'aime le moins parce qu'il est très fort. Alors, c'était il y a longtemps que je l'avais utilisé. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si cette gamme-là, du coup, va me replaire, mais... Ah, si. Oui, si, si, si. En tout cas, en crème pour les mains, je sens que je vais aimer. Donc ça, je suis très contente pour ce premier... Voilà. J'espère qu'il n'y a pas dix crèmes pour les mains, c'est tout. Le numéro 2 est un grand carton comme ça, la petite phrase. N'achetez pas de sapin, en fait, du bien à la planète et décorez vos sapins, vos plantes d'intérieur préférées. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ta-da ! Oh, un masque pour le visage. Je n'ai jamais testé ceux de chez The Body Shop, donc à la vitamine C. Glow Sheet Mask, donc un masque pour l'éclat du visage. Ça, c'est cool. Pour le mois de décembre, c'est vrai que la peau a toujours besoin d'éclat. Je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, ce produit-là est 100% vegan et je crois que les trois quarts des produits sont vegan chez The Body Shop, même tous les produits, je pense. Il y a une certaine... une politique un peu d'éthique chez The Body Shop qui est plutôt sympa, même si elle n'est pas à 100%, je pense qu'il pourrait faire encore mieux. Mais en tout cas, il y a un bel effort de la marque. Le numéro 3 se présente comme ceci. Voyons voir la citation. Déposez un petit cadeau dans cette boîte aux lettres. Maintenant, offrez-le à quelqu'un de génial. Oh, c'est mignon. Dans l'idée, c'est mignon. Et je vois que derrière, si on retourne, il va y avoir écrit quelque chose à la fin. Donc, je vous montrerai à la fin le résultat. Donc, comment ça s'ouvre ? Une grosse boîte pour une grosse... Ça va, elle est grosse. J'avais peur qu'elle soit riquiqui. Une grosse fleur de douche. Ça, j'aime beaucoup. En plus, elle a l'air plutôt bien. Donc ça, je suis assez contente d'avoir ça dans le calendrier. Ça ne me dérange pas du tout. D'ailleurs, vous savez que je en rachète. Le numéro 4 est tout petit. Je n'ai pas du tout d'idée. La petite phrase, est-ce qu'elle est... Elle est un petit peu longue. Je ne vais pas vous la lire. Hop ! Ah, non ! Mais bon, il en faut. Malheureusement, dans les calendriers de l'Avent, maintenant, je pense que vous le savez, il faut des lignes pour les ongles. Elle est un petit peu décorée. Donc ça, effectivement, ça peut servir. Glisser dans le sac de classe, le sac d'école, le sac à main, ça sert toujours. Donc, en plus, elle a l'air quand même plutôt qualitative. Donc, ça va. Le numéro 5 est un tout petit produit. Alors, là, je n'ai pas du tout d'idée au niveau de la... Qu'est-ce que ça peut être ? Un beurre pour les lèvres, un truc pour les lèvres. Ah, c'est ça ! À la noix de coco, encore une fois. Je n'aime pas du tout les beurres comme ça. Les... Comment ça s'appelle ? Les baumes à lèvres. D'ailleurs, il est scellé. Je n'ai pas à l'ouvrir. Je ne suis pas fan des baumes à lèvres où on doit mettre les doigts dedans. Je préfère les baumes à lèvres un petit peu sous forme de... Comme les tubes de crème pour les mains, tout simplement. Donc ça, l'odeur, c'est top. Mais j'espère qu'il n'y en a pas à 10 aussi parce que je n'aime pas trop trop les baumes à lèvres. Le numéro 8, c'est assez lourd. Donc peut-être enfin un petit produit pour le corps. Oui, on a à la mangue le gel douche, tout simplement à la mangue. Moi, j'aime beaucoup les gels douche de ces The Body Shop. Ils sont très bons à la mangue. C'est frais, ça donne envie, c'est un petit peu gourmand. Ça, je suis trop 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 contente. Le numéro 7 est juste énorme. Alors, est-ce que je vais réussir à le sortir ? C'est le haut du calendrier. C'est une grosse boîte. Peut-être un full size parce que vu la taille, ça ne m'étonnerait pas. Donc hop, schlac. On a un... Waouh, je ne les ai jamais testés, donc je suis trop contente. C'est un shampoing pour les cheveux à la banane qui a fait fureur, ce shampoing. J'en ai entendu énormément parler, mais je n'ai jamais testé. Ça sent bon, ça sent une banane vraiment... La banane fraîche, écrasée. Donc j'aime bien. Donc ça, je suis trop contente. J'espère qu'on aura l'après-shampoing quelque part pour avoir le duo. Le numéro 8 est un tout petit. Donc je n'espère pas un baume à lèvres. Ah non, c'est cool. Ce n'est pas un baume à lèvres. Ça a l'air d'être autre chose. Qu'est-ce donc ? Qu'est-ce donc ? Un masque visage. Masque purifiant éclat. Purifying Glow Mask. Donc le Himalayan Carcour. Honnêtement, c'est un petit format. Mais ça, c'est cool parce que pour le visage, on peut l'utiliser déjà au moins 3, 4, 5 fois. Et si ça nous plaît, on peut le racheter. Donc ça, je suis contente d'avoir en version un petit peu miniature. Le numéro 9 se présente comme ceci. Donc peut-être une autre crème pour les mains. Je crois que je suis trop forte. Une petite crème pour les mains. Cette fois-ci au beurre de karité. Donc ça, c'est cool. Voilà, les crèmes pour les mains, on les utilise tout l'hiver. Moi, je les aime beaucoup, celles de The Body Shop, parce qu'elles pénètrent vite. Elles sont crémeuses. Les odeurs sont souvent sympas. Là, c'est quand même une odeur basique. Beurre de karité, ça sent pas méga fort logiquement. Donc ça peut plaire à beaucoup de gens. Le numéro 10, intéressant, intéressant. Un petit gel douche. Oui, un petit gel douche à la Pink Grapefruit. Qu'est-ce que c'est déjà ? Le pamplemousse, je crois. Oui, ça doit être ça. J'avais testé déjà ce gel douche-là, il y a longtemps. Et c'est vrai qu'en été ou en printemps, c'est le genre d'odeur qui dynamise sous la douche, qui fait plaisir. Donc ça, je le garderai pour plus tard dans l'année. On va découvrir des nouvelles formes. Le petit triangle, le numéro 11. Alors, c'est un petit produit pour le bain. Bon, ça, je ne suis pas méga fan d'en avoir dans les calendriers de l'Avent. Mais c'est à la noix de coco. Ça sent légèrement. Ça, ça me servira sûrement pour mes enfants. Parce que moi, c'est vrai que c'est un peu trop petit pour moi. Ou si vous avez envie de faire des bains de pieds, des choses comme ça, ça peut vous servir. Le 12 est un grand format. Il est comme ça. J'adore le motif. C'est trop mignon. Mettez un cadeau sous le sapin d'une association locale pour sans-abri. Donc, vous voyez, ils sont vraiment tournés sur le collectif, aider l'autre, aider son prochain. Donc, c'est vraiment bien. Mais comme je vous l'ai dit, moi, ça fait un côté culpabilisant qui me fait bizarre. On a un grand produit. Et ça, waouh, je suis trop contente. Le démaquillant doux pour les yeux à la camomille. Ça, c'est un démaquillant qui est assez mythique. D'ailleurs, j'aurais, j'espère, je ne sais pas si je l'aurais dans le calendrier, mais le démaquillant un peu baume comme ça, là, que vous utilisez sur les yeux, j'adore. Donc, celui-ci, il faut que je vois comment il s'utilise. Mais je suis contente d'avoir un grand produit comme ça. Ça, c'est le genre de produit que j'adore. C'est très, à cette forme-là, un peu bizarre. Sûrement un pot de crème. Ah ouais, trop forte. Ça a l'air d'être un beurre pour le corps à la vitamine E. Ah non, pas du tout. Je dis des bêtises. C'est pas un beurre pour le corps. C'est une crème de jour hydratante pour tout type de peau à la vitamine E. Alors ça, je suis contente. Je ne sais pas du tout. Je ne crois pas que la compo des produits The Body Shop soit top au niveau... Je ne crois pas que ce soit clean, etc. Moi, j'essaye de mettre que des produits blo, bio et clean sur ma peau. Mais la curiosité, je voudrais que je teste. Alors, on verra. En plus, c'est un petit peu à la framboise. Donc, ça me donne envie. Le 14 est tout petit comme ceci. C'est bien parce qu'ils ont fait des ouvertures assez faciles. C'est plutôt pratique à prendre à l'intérieur. C'est plutôt bien. On a encore un petit masque purifiant ou quelque chose. comme ça. Un masque réveil intense à base de café. Ça, ça peut être cool aussi pour donner de l'éclat à sa peau. C'est des petits peaux comme ça. C'est la gamme qui est un peu plus luxueuse chez The Body Shop. Et c'est une gamme qui me fait vraiment envie. Parce que les produits que j'ai testés de cette gamme-là, elles sont un petit peu plus luxueuses. Honnêtement, j'ai toujours été conquise. Le numéro 15 est énorme. Qu'est-ce que ça peut bien être comme full size ? On a évidemment le conditionneur. Donc, l'après-shampooing à la banane. Et ça, voilà. Moi, j'aime quand il y a des combos comme ça, comme il y a des logiques dans les calendriers de l'avent. Ça, j'aime, j'aime, j'aime. Le numéro 16 est un grand comme ceci. Peut-être un gel douche ou un beurre pour le corps ? Oui, un beurre pour le corps à la fraise. Ça, ça me dit bien. Ce ne sera peut-être pas pour tout de suite, mais ça me dit bien. Ah ouais, il sent bon quand même, mais ça plaira beaucoup à ma fille. C'est une odeur de fraise un peu chimique. Pas de fraise tagada, mais de fraise chimique. Donc, ça me plaira plus à ma fille qu'à moi. Vous savez, ça me rappelle les Barbies. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ces odeurs-là me rappellent les Barbies. Bon, ça, ça servira plus pour ma fille qui a une peau aussi un petit peu déshydratée. Donc, cet été, ça lui servira, je pense, sans problème. En plus, le fait que ce soit des petits formats, je trouve ça cool. Numéro 17, il se présente comme ça. Oh, peut-être un make-up ? Non, un petit produit de make-up, ce serait cool. Oui, on a un rouge à lèvres. Oh, trop bien. C'est un liquid matte comme ça. Il a l'air trop, trop sympa. C'est la teinte Nairobi Camélia 037, 34, pardon. Et ça a l'air d'être un peu comme ma couleur de pull, là. Vous savez, un beau rose, un peu vieux rose. Je ne l'ouvre pas là parce que c'est tout un calvaire. Il y a le zip là à enlever, etc. J'essaierai de vous faire un close-up si je n'oublie pas. Mais il a l'air vraiment bien. Le 18, c'est le même format. En revanche, peut-être un masque parce que ça n'a pas l'air de trop bouger. Je ne sais pas. Un masque peut-être pour le visage, un deuxième ? Oui ! Eh, je suis forte, je suis forte maintenant. C'est à la vitamine E. Donc ça, c'est cool aussi. Ça va avec la petite gamme de la crème hydratante comme ça. Et celui-ci, il est évidemment pour hydrater un maximum la peau. C'est un masque en tissu. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. J'aime bien ce genre de produit-là. Le numéro 19, qu'avons-nous ? Peut-être un nouveau gel douche. Tiens. Oui, un gel douche à la rose anglaise. Alors honnêtement, ce gel douche homme ne me fait pas du tout envie. Ah, ça va. Ah, je m'attendais à une odeur de rose insupportable. Mais ça va. En fait, peut-être pour les beaux jours, ça peut être cool. Ça peut être sympa. C'est pas la rose rose, entre guillemets, de mamie. Je suis désolée pour les mamies qui passent par ici. C'est pas contre vous, mais c'est pas l'odeur de rose qu'on n'aime pas trop. Moi, je trouve que ça va. Ça passe. Le vent est tout rikiki. Un nouveau baume à lèvres. Ça, pareil, je vous ai dit, je ne suis pas méga fan de ce genre de baume à lèvres. En plus, deux dans un calendrier de l'avant. Honnêtement, vous en avez pour six mois pour en terminer. Alors, pourquoi on met deux ? Ça, c'est dommage. Peut-être un gommage pour en lèvres, ça aurait été mieux qu'un baume à lèvres. Le vent est tout petit, 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 par où l'ouvrir ? Enfin, là, tout petit. Qu'est-ce que ça s'appelle ? J'ai pas d'idée, là. Ah, bah si, j'aurais dû y penser. Les petits galets. Oh, ils sont plus forts, celui-là. Ils sont vraiment plus forts. Ça a l'air à... Ah oui, c'est normal, c'est au pamplemousse. Donc, un petit galet, pareil, peut-être pour les pieds, pour rafraîchir les pieds, ça peut être sympa. Pour le bain, au pamplemousse, je ne sais pas si ça me fait rêver. Le vent est gigantesque, donc peut-être un full-size. Et ça, j'aime bien le fait de savoir qu'il y a un peu des miniatures et quelques full-size quand même. Donc ça, c'est cool. Et c'est un produit que je ne connais absolument pas. C'est un nettoyant. Oh, je suis trop contente, je suis trop contente. Un nettoyant pour le visage de la gamme Vitamine E. Donc, vous voyez, une sorte de correspondance entre les produits, ça j'aime bien. Donc, nettoyant doux, visage, pour tout type de peau. Donc ça, oui, 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 je dis oui, ça j'aime beaucoup. Oui, 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 je suis trop contente parce que tout ce qui est démaquillant et nettoyant pour le visage, j'adore utiliser ça au quotidien. Le numéro 23, d'ailleurs, je viens de me rendre compte que je me suis plantée au début, je vous ai dit qu'il y avait 24 cases, mais non, 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 il y en a bien 25. Et ça, j'apprécie parce qu'on a un petit peu le cadeau de Noël. Dans le numéro 23, on a... Oh, il est trop beau ! On a un bandeau, vous voyez, pour faire vos soins, pour mettre aussi en déco. Du coup, ça arrive à... ça approche de Noël parce que c'est vers le 23, donc ça peut être cool. Il est trop beau, il est bleu, un peu... Un peu bleu canard, je ne sais pas si vous le verrez, mais il est vraiment beau avec des étoiles dorées, là. J'aime bien, il est un petit peu resserré ici, alors ça pourrait me servir pour moi, mais pour ma fille aussi. Ça, je valide. Le numéro 24 est tout petit comme ça, donc peut-être encore un masque pour le visage, histoire d'avoir du glow ou du... Un beau teint avant les fêtes de Noël. Donc c'est le Balance She Mask, donc c'est un masque tissu rééquilibrant. Peut-être si on a trop mangé, ça peut être vraiment sympa pour rééquilibrer un peu, parce que souvent, quand on a trop mangé, après on a des petits boutons. Donc pourquoi pas, ça peut être... c'est une bonne idée, je trouve. Bon, heureusement qu'il y a le 25, parce que si on finissait sur ça, en revanche, ce serait moyen, je trouve. Donc le numéro 25 est assez grand, il est en forme de petite maison. Hop, il est assez lourd. Qu'est-ce qu'ils nous ont réservé ? Tiens, ça m'intrigue. Oh, ils nous ont mis un gros beurre pour le corps. C'est cool, mais c'est moins cool, parce que je m'attendais à un truc un peu plus... Waouh ! Un peu plus de fête, quoi, ou je sais pas. Mais bon, pourquoi pas. Ça, c'est la gamme miel et je crois... Amande, non ? Oui, amande, lait d'amande et miel. Donc c'est une odeur divine. Je l'avais déjà eu, je l'avais terminé, je l'aime beaucoup. Mais oui, c'est un beau cadeau de fin, mais c'est pas forcément Noël, quoi. C'est pas le truc de dingue de Noël. Donc je reste sur ma faim, je l'avoue. Après, le calendrier de The Body Shop, qui est plus cher, qui est autour de 120€, c'est vraiment des produits de la gamme de luxe, là, les fameux packaging un peu noir comme ça. Donc ça, je pense que ce serait un jour peut-être un investissement que je ferais, parce que c'est une gamme qui me fait vraiment envie. J'ai tenté de remettre les choses à l'envers. Donc il est censé être écrit quelque chose, mais je n'arrive pas à savoir. Oui, le boulet du jour, bonjour ! Honnêtement, je pense qu'il faut les remélanger un petit peu pour pouvoir faire cet effet Tetris. Il doit y avoir écrit quelque chose d'intéressant, mais je ne sais pas du tout ce qu'il y a écrit. Si j'arrive à trouver, je vous le mettrai en commentaire, épinglé ou dans la barre d'infos. Si vous, vous arrivez à savoir ce qui a été écrit, voilà, j'imagine que c'est lié à leur idée de prendre soin des autres, aller participer aux associations de sans-abri, etc. Je pense que c'est dans cette idée-là, mais honnêtement, je ne sais pas. Les petites phrases, je n'aime pas, je vous avoue, parce que ça me fait culpabiliser. Et il y a de l'idée, mais du coup, ça ne va pas avec, je trouve, le côté calendrier de l'Avent. Parce que, tout simplement, si on voudrait faire un peu plus attention à la planète et un peu plus attention à tout ce qui nous entoure, et même faire attention à tout ce qui est sans-abri, etc. Est-ce que si moi, vraiment, j'étais investie par cette mission, comme beaucoup d'autres le sont, est-ce que j'aurais acheté quand même ce genre de calendrier ? Je ne suis pas sûre. Je trouve que... Je ne sais pas, il y a une sorte de contradiction entre les deux. J'aime beaucoup, en revanche, le contenu de ce calendrier de l'Avent. Heureusement, on n'a eu que deux baumes à lèvres et deux crèmes pour les mains. Donc ça, je valide, j'aime bien. On a eu des crèmes hydratantes, on a eu des maquillants, des soins pour le visage, des soins pour le corps, quelques gels douche, mais pas trop. Je le trouve très, très, très bien. J'ai cru voir un unboxing du calendrier à 5 euros, à 50 euros, qui était pas mal aussi. Mais celui-ci, je n'avais pas vu. Et je trouve qu'il est quand même plutôt diversifié. J'aime bien les produits, il y a une harmonie. Mais je n'aime pas les citations, je vais vous dire la vérité. Et le design est sympa et festif. Il est lié à Noël, donc ça, je trouve ça cool. Mais j'ai préféré les designs un petit peu d'avant, où il y avait ces espèces de renards un peu dorés, argentés, qui ne faisaient pas forcément Noël. Mais il y avait en tout cas un effort au niveau de la présentation qui faisait quand même ambiance de fin d'année. Donc voilà pour mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez, ce que s'il vous plaît ou pas du tout. Il vaut 90 euros. Est-ce qu'il vaut le coup ou pas ? Oui, parce que quand même, il y a beaucoup de produits. Je ne sais pas du tout la valeur à l'intérieur. J'essaierai de vous remettre des indications. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Il y a toujours des offres. Sachez que l'année dernière, j'avais vu que certains calendriers de l'avant étaient à moins 50% parce que vers le 2 décembre, le 5 décembre, il y avait un petit peu moins d'intérêt. Et du coup, les sites internet les avaient soldés. Donc à surveiller, n'hésitez pas. Mais moi, je suis quand même contente. Merci The Body Shop pour ce premier calendrier que j'ai à la maison. Je vais essayer de remettre mes produits dans l'ordre maintenant parce que du coup, tout est... Et je vais m'amuser à tester tout ça. Très prochainement, vous aurez sûrement des retours sur Instagram. Surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là-bas où je vous dis les petits produits que j'ai terminés, ce que j'en pense, si je rachète ou pas. Et je vous ferai des retours dans mes vidéos favoris flop, etc. Bon, cette vidéo a bien trop duré. Je vous fais des gros bisous. J'attends vos petits likes, j'attends vos petits commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Salut !